Salut les bienveilleurs, si vous avez vu ma dernière vidéo sur la version 1.0 d'Obsidian et ses fameux onglets ou Tabs, vous aurez vu que dans la conclusion, je disais qu'un des inconvénients de cet upgrade, de cette nouvelle version, est que la différence entre la version mobile, c'est-à-dire sur tablette ou sur téléphone portable, était devenue maintenant forcément plus différente, trop différente de la version sur votre station de travail. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que la critique ne tient plus la version mobile à intégrer maintenant les onglets. C'est ce qu'on va voir maintenant. Allez, on est parti ! Alors bien sûr, j'ai déjà installé la nouvelle version d'Obsidian mobile sur ma tablette comme sur mon iPhone. Allons voir directement à quoi ça ressemble. Quand j'ouvre mon Obsidian sur ma tablette, vous voyez déjà les onglets apparaître. Je vais ouvrir maintenant une nouvelle note. J'ouvre mon explorateur de fichiers et quand je clique sur une des notes, je vois apparaître le menu contextuel et j'ai deux nouvelles options, Open in New Tab et Open to the Right. Open in New Tab, ça veut dire bien sûr ouvrir dans un nouvel onglet. Et Open to the Right va ouvrir un nouveau panneau à droite de celui qui est actuellement déjà ouvert. Je vais ouvrir une note supplémentaire, la note sans titre, en cliquant sur Open in New Tab et je vois le troisième tab qui s'ouvre. Et enfin, je vais cliquer maintenant avec la même note, mais en cliquant sur Open to the Right, c'est-à-dire ouvrir dans le panneau sur la droite. Alors ce qui est très intéressant, c'est bien sûr, c'est que je peux sélectionner un des onglets et déplacer la note. Et vous le voyez avec la zone mauve, je peux déplacer en bas et créer ainsi un panneau sur la partie inférieure. Je peux prendre une autre note et la déplacer pour aller la mettre sous forme d'un onglet dans le panneau inférieur. De même, je peux prendre un autre onglet et le déplacer sur la droite pour ouvrir un panneau sur la droite. Et vous voyez, j'ai deux panneaux vers le haut et un panneau vers le bas et chacun contient ses propres onglets. Alors je peux bien sûr déplacer les onglets, je peux les fermer et je peux donc, comme je voulais vous montrer, les déplacer. Alors voyons ce qui se passe sur smartphone. Ici, c'est un iPhone. J'utilise pour charger les versions de test l'application TestFlight. Ça, c'est typiquement, je dirais, iOS. Et j'ouvre Obsidian qui est déjà mis à jour à la version 1.4.0. Alors je vais créer directement un nouveau coffre, un nouveau Volt, comme on dit en anglais. Test Tab, c'est le nom que je lui donne. Et je crée directement une première note. Alors je vais directement cliquer sur le bouton en bas de l'écran et créer une deuxième note. Voilà qui est fait. Vous voyez en bas de l'écran l'icône indiquant le chiffre 2, c'est-à-dire que pour le moment, j'ai deux onglets ouverts, celui avec la note 1 et la note 2 que je viens de créer. Alors bien sûr, je peux ouvrir la même note une seconde fois. Et je vois donc en bas de mon écran apparaître le chiffre 3 pour dire trois onglets sont ouverts. C'est la formule classique sur les petits écrans, comme vous avez dans votre navigateur. A savoir que les onglets ne sont pas visibles sur l'écran, mais sont accessibles via un bouton qui se trouve en bas de votre écran. Ici, j'ai trois onglets disponibles. Si je clique sur le nombre 3, je peux sélectionner note 2, note 1 ou note 2. Pour le moment, c'est la troisième qui est sélectionnée. Voilà, pas grand-chose d'autre à dire. Simplement vous dire que je suis infiniment content que les interfaces sur mobile, Obsidian mobile, smartphone ou tablette, sont maintenant uniformisées avec les interfaces que nous trouvons sur nos desktop, c'est-à-dire notre Mac, notre Windows ou notre Linux. On va pouvoir enfin commencer à faire du bon travail avec cette nouvelle manière de travailler. Je vous souhaite de bonnes explorations dans vos réseaux de savoir et à bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada